première question à vous j'en ai un bref ruffe donc metteur en scène de trois sœurs d'Anto Tchekov et donc ma première question ce serait pour vous qu'est ce qu'elle représente ces trois trois variations qui serait le passage d'un monde à un autre alors historiquement c'est de l'aristocratie finissante à l'arrivée de Nouvelle Terre et puis il y aura la bourgeoisie et puis il y aura la réunition plus tard c'est à peu près prémonitoire et puis sur une lecture plus universelle c'est le passage d'enfants et d'adolescents très protégés à qu'est-ce qu'on fait de nos vies ? à la découverte de la solitude aussi des choix qu'on doit faire seul voilà c'est l'histoire d'un trio qui est assez soudé au départ même s'il y a des territoires qui se définissent des jalousies et puis peu à peu découvrent ce que c'est que de plus comprendre voilà donc c'est l'histoire d'un passage C'est important pour vous ce thème de passage à la vie adulte ? Oui c'est un thème qui nous a tous occupé un jour ou l'autre mais l'histoire d'un passage d'un âge à l'autre cesse de le vivre alors des fois on a des lucidités plus grandes donc on est au milieu d'un passage mais oui puis c'est parce que aussi j'ai beaucoup travaillé sur Pouchkine et Pouchkine aussi qui est le père de la l'interdiction russe qui vient de Pouchkine elle parle de ce passage de la jeunesse à un autre âge qu'on ne connaît pas il dit à la fin du chapitre 6 il dit à sa jeunesse je parle de Pouchkine et il ouvre une voie dans un désert qu'on ne connaît pas mais ce n'est pas morbide je ne trouve pas que ce soit une pièce non plus c'est une pièce dure mais ce n'est pas une pièce ni liste ni défaitiste parce qu'à la fin il dit il faut vivre même si on ne sait pas pourquoi on souffre il faut rester de vous Au final c'est un peu le récit de toute vie qui doit passer à la jalousie oui Tchèkhov de ses premières pièces juste après Platelov c'est Ivanov c'est à dire monsieur tout le monde donc ses héros c'est pas de héros en fait c'est que des gens dans nos on croit qu'il y a des héros comme Verscheline qui arrive au colonel qui réveille un peu ce salon au début tout le monde l'admire mais on s'en rend compte qu'il s'essouffle un peu aussi qu'il a assez lâché tout le monde voilà donc Tchèkhov était médecin et je pense qu'il a inventé une dramaturgie où il essaye de décrire ce qu'on le sonne profondément c'est pour ça qu'à jouer c'est difficile et en même temps c'est un grand plaisir de la recherche parce que le matériau c'est pas seulement nous notre petit lui-même mais c'est le matériau humain au sens très large du terme Et justement au niveau de la mini-scène est-ce que pour vous ça a été difficile de faire ressortir cette solitude ce passage est-ce que ça a été difficile de le faire de le recréer en fait ? On n'a pas à le recréer vu que c'est un magnifique texte qui donne beaucoup de choses après il faut essayer d'aller chercher, creuser les lignes du texte mais oui c'est en même temps difficile et puis c'est un immense plaisir surtout quand on a une équipe autour qui est dans le même sens et voilà ça a été des répétitions je pense que ça restera beaucoup de souvenirs de répétitions parce qu'on a eu un processus aussi que je n'ai jamais fait à partir de l'improvisation il y avait une équipe soudée en face, il y a eu des journées de répétitions qui étaient très belles et j'ai découvert qu'en creusant les lignes du texte en amont parce qu'au début les comédiens ne connaissent pas leur texte par cœur certains la connaissent déjà un peu, d'autres attendent au moins le texte donc certains attendent un peu de ça, ça va pour l'apprendre et commencer les textes en amont sur des dramaturgies comme celle de Chekhov c'est à dire que si on fait de réplique à réplique ce qui est important chez Chekhov c'est ce qui ne se dit pas c'est beaucoup ce qui s'écoute donc une fois qu'on a creusé un peu chaque ligne de personnages les rapports entre eux, les territoires qu'ils investissent, leurs rêves, leurs utopies à la table, on s'est lancé dans les impros et je pensais que ça allait donner quelque chose de possiblement déprimant parce que les impros c'est toujours... voilà et en fait le travail d'imaginaire qu'on avait fait à la table on avait assez vite à donner des choses sur le plateau évidemment c'est pas le texte de Chekhov, c'était un peu moins bon mais par contre sur ce que chacun avait déjà perçu la richesse donnée dans le texte, c'était étonnant du coup, toute la partie de répétition que vous avez eue, vous avez eu un bon retour dessus bon retour c'est à dire ? c'est à dire que vous avez eu un bon souvenir, il n'y a pas eu trop de problèmes non il n'y a pas eu trop de problèmes je pense pas qu'il y ait quelqu'un de particulier qu'on va mettre dans une loge tout seul dans cette équipe c'est vraiment... et puis ce qui est agréable c'est qu'il y a des jeunes qui sont juste de l'école il y a des gens odieux comme Caël et moi et puis il y a des gens de 84, 85 ans il y a aussi de la transmission il y a de travailler pour régénération donc ça c'est toujours très riche vous avez découvert ce roman Anton Chekhov et montez plus particulièrement les trois sœurs ? Caël Chekhov c'est une évidence on commence à faire du théâtre parce que c'est un des auteurs qu'il a beaucoup abordé dans les cours dans les concours à quelques-uns quand même et puis parce que c'est le père de la littérature contemporaine il a inventé une dramaturgie tout à fait il te montre à l'époque qui correspond à un mouvement en Europe parce qu'il y a eu un théâtre d'art à Paris aussi ou de passer d'une dramaturgie à événements un peu avec des crises, des dédoueurs, des retournements avec une espèce de description du temps qui passe le héros de Chekhov c'est le temps qui passe donc il a inventé ça et après ça a libéré pour autre chose il a inventé ce que c'est qu'un espace mental aussi et c'est pas un hasard si en même temps que Chekhov il y a eu un grand metteur en scène qui a voulu monter ses textes qui s'appelle Stahil Saski et qui a écrit une méthode pour pouvoir c'était tellement nouveau qu'il fallait inventer autre chose pour l'acteur pour pouvoir jouer ça et Stahil Saski c'est une des grandes méthodes d'acteur qui a donné l'acteur studio et tous les grands acteurs américains donc voilà Chekhov c'est dans l'histoire du théâtre et même du cinéma c'est très important donc on peut pas le louper après pourquoi on s'y attaque un jour ou l'autre je pense pour un metteur en scène des grands textes ça donne envie moi j'ai fait pas mal de Shakespeare et à chaque fois qu'on monte un grand auteur quand il est pensé très fort on apprend des choses aussi Chekhov j'ai beaucoup abordé dans les écoles parce que j'enseigne dans les écoles j'avais jamais osé l'aborder monter une pièce de Chekhov vraiment mais il fallait bien que ça arrive un jour voilà avec un âge on se dit là peut-être maintenant et puis à force de tourner autour dans les stages voilà ça donne envie les trois sœurs on sait pas exactement pourquoi des fois c'est une scène qui nous retient des fois c'est une ambiance qu'on sent l'atmosphère qu'on se sent bien et puis on part de là et puis ça fait des taches d'huile et puis on essaye de comprendre toute la pièce mais on la comprend jamais en dehors je pense que si je m'en fais trois sœurs dans dix ans je découvrirai un autre texte voilà parce que ce sont des gros textes ce sont des miroirs on sent sur nos vies moi ce qui me plaisait c'est un des actes les plus durs c'est le premier acte mais il y a quelque chose dans le premier acte j'aime beaucoup cette espèce justement de salon où elle s'ennuie un peu où ses trois sœurs très jeunes sont entourées de mecs plus âgés qui viennent là un peu pour mater il y a des choses un peu glauques dans le premier acte une espèce de fausse fête on sent que c'est une ambiance bizarre on a ce Sadioli qui essaie de faire du humour et puis personne ne comprend voilà chacune des sœurs décide il y a la grande sœur qui décide de se souvenir du père la petite qui dit à quoi bon se souvenir et puis machin au milieu qui se commence à faire qui aimerait partir mais qui reste finalement voilà c'est une chose très riche sur les fratries aussi qu'est-ce que c'est qu'être en famille et d'être en famille puis il y a aussi le personnel du frère qui est un peu on dirait qu'il est un peu éclangé aux sœurs alors qu'au final il fait partie de cette famille il m'est arrivé de raconter les trois sœurs alors moi j'ai oublié de parler du frère c'est écrit comme ça c'est-à-dire qu'il n'a pas de place on compte tellement sur lui au début mais ça l'écrase complètement et que voilà ce frère elles en sont fières parce qu'il fait du violent il est scientifique elles pensent qu'il va aller à Moscou mais après à la fin il s'efface il s'efface parce que nous on l'a vu comme quelqu'un qui est très doué donc il y a des raisons pour lesquelles on peut espérer très doué je pense que si on dit qu'il va être un grand scientifique c'est qu'il a des aptitudes à apprendre à réfléchir il joue du violon il fabrique des cadres voilà ce genre de gens très doués mais il manque juste quelque chose c'est pas trop quoi on va jamais au bout de quelque chose on a rêvé un peu comme ça comme un Bartholby de tous les arts voilà effectivement il y a aussi qu'il y avait la charge du père c'est une pièce sur le père absent au début il y a un moment qu'il s'est libéré d'un jour c'est pour ça qu'il a grossi le père devait être quand même quelqu'un assez fort et qui devait être décidé de la ligne tout le temps et puis il passe d'une charge à l'autre après il y a les soeurs qui prennent leur l'air en disant monte sur toi monte sur toi monte sur toi et il tente de prendre une ligne de fuite en se mariant et sur Natacha qui est une prise sur lui aussi donc il n'arrive pas à s'en sortir voilà vous parliez de Shakespeare que vous avez déjà adapté donc maintenant Chekhov vous êtes un peu un habitué du théâtre assez difficile parce que Shakespeare, Chekhov ce n'est pas non plus les plus faciles est-ce que au niveau de la mise en scène vous n'avez pas eu trop de mal ou vous avez souvent vous avez souvent horté un mur ou ça s'est plutôt bien passé ? Non bien sûr on rencontre des on se pose beaucoup de questions parfois mais on dit que c'est difficile au contraire si on tombe sur un texte mal écrit oui c'est difficile d'en faire quelque chose il y a des textes comme ça il faut les écouter ils sont trop riches des fois donc on peut être submergé par le temps d'intensité et savoir comment la rendre des fois retrouver à l'intérieur un air c'est ça qui peut être difficile mais on dit souvent que 50% du boulot c'est de bien choisir les acteurs et c'est vrai parce qu'à partir du moment où il y a des acteurs qui proposent qui s'écoutent entre eux et qui vont dans le même sens ensemble et bien voilà bien sûr que le boulot c'est orchestré mais moi je fais beaucoup confiance aux acteurs et qu'il y a un moment même si au départ j'ai de l'avance sur eux parce que je m'étais en scène il y a deux ans il a lu, il l'a relu il essaie d'imaginer un espace on arrive avec de l'avance il y a un moment où chacun avec son personnage sa partition, son texte il dort avec, il l'a dans la bouche, il l'a dans le corps parfois ils ont des intuitions qu'on n'a pas eues voilà et c'est ça aussi qui fait que la richesse c'est que ça se passe pas entre le théâtre c'est pas la petite idée que j'ai dans ma baignoire c'est aussi qu'ils donnent une impulsion et puis eux ils la récupèrent eux le bondissent, ils l'enrichissent c'est ça qui est magnifique au final vos trois soeurs elles appartiennent à vous mais aussi à tous ceux qui ont participé bien sûr c'est évident ça serait triste de voir juste ce que j'avais prévu je pense que la richesse d'un art collectif comme le théâtre c'est que des choses qui se disent entre les gens et même quelque chose qu'on n'avait pas prévu qu'on ne connaît pas c'est de l'intuition c'est de la conscience c'est faire échapper c'est mon boulot c'est aussi d'essayer de révéler ces choses-là ces choses qui sont plus grandes que nous et pour finir parmi les trois soeurs laquelle vous pensez que vous auriez pu tomber amoureux ? tu parles des comédiennes ou des personnages ? des personnages et puis des comédiennes si vous voulez mais surtout des personnages c'est difficile, ça dépend je ne sais pas je ne sais pas mes temps enseignes je te dirais que je suis amoureux des trois après ça dépend l'heure de la journée il y en a une qui doit être plus fatigante qu'une autre ma chat elle veut tout elle est intense voilà votre gars elle est plus maternelle donc ça dépend ce que tu veux dans ta journée non je ne sais pas moi j'ai trouvé les trois magnifiques et comme je te dis c'est trois variations je pense que c'est une pièce presque féministe en tout cas il a écrit des rôles pour les femmes qui sont magnifiques et qu'elles sont chacune à leur endroit des espèces de combattantes au final dans les trois ans la pose de la femme est très bien oui je trouve qu'elles ont elles tiennent les trois debout avec leurs difficultés et souvent les mecs ils sont un peu plus voilà elles se tiennent toujours au milieu alors que souvent les hommes soit ils tombard la figure du frère quand même voilà Virginine qui est flamboyant au début on voit qu'il s'essouffle un peu quand même oui il se plaît il se plaît tu vois l'espèce de l'amour qui arrive et le machin qui dépasse toutes les catégories voilà elle est entière quoi lui il se barre il change de gardison et il dit salut tu m'écriras c'est pas tout à fait ce qu'elle avait comme absolu et justement on ressent cette force lors de l'incendie c'est elles qui tiennent c'est elles qui s'occupent qui sont en train de tout gérer on la ressent bien à ce moment-là oui 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 et puis il y a Irina qui est magnifique aussi dans sa jeunesse alors justement je n'avais pas rêvé des fois Irina est plus naïve très naïve alors moi je rêvais plus il y a une sorte de naïveté bien sûr mais quelqu'un d'assez rebelle aussi qui est assez assez ré ces trois à un moment le père dit non c'est Olga qui dit à Natacha le père il dit rien on a peut-être reçu une éducation étrange je suis pas mal rêvé sur cette phrase-là qu'est-ce que c'est que c'est éducation étrange on sait que c'était une sorte de dictateur parce qu'il les tenait mais aussi on sent qu'elles n'ont pas été éduquées seulement pour jouer un peu de clavecin savoir coudre s'occuper d'un homme il les a éduquées dans l'idée de tenir salon à Moscou d'être des esprits forts de savoir toutes les langues il y en a c'est l'homme italien et on sent qu'elles ont été éduquées dans une certaine idée d'humanité une certaine force mentale et c'est vrai que ça en fait des personnages très forts parfois trop forts pour le milieu où ils sont et les hommes qui les entourent c'est ça qui est beau au sein de la pièce c'est des femmes qui sont qui sont comme dit Markovitch Markovitch et Françoise Morvan ce sont les traducteurs j'avais fait communiquer avec lui et il disait ce sont les femmes qui ont la pointe de cette pièce-là the wits la pointe de l'esprit on le voit bien le frère quand le frère arrive il se prend dans l'acte 1 et là c'est les 3 sorcières ils n'arrivent pas ils n'ont rien à faire il faudrait juste partir si moi j'ai deux filles aînées le mec qui suit il n'y a pas d'être fort parce que ça ça tire vite quoi et bien j'ai pas plus de questions merci beaucoup